Bonjour, bienvenue chez Réussite Scolaire, la chaîne YouTube qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Moi c'est Jeff, consultant en stratégie, coach et polytechnicien. Quand vous avez des lacunes dans certaines matières, à cause de fondamentaux qui sont censés être maîtrisés, vos résultats ne pourront pas s'améliorer tant que ces lacunes n'auront pas été comblées. Imaginez que vous ne connaissez dans l'alphabet que les lettres A à N. Vous n'avez jamais appris les douze dernières lettres O à Z. Essayez de lire ceci. C'est difficile. Et pourtant ce n'est pas du Dostoyevski, c'est juste une brochure d'entreprise. A ce stade, vous vous diriez sûrement, je suis nul en lecture, je ne suis pas fait pour ça. Eh bien pas du tout, c'est juste qu'il vous manque des lettres de l'alphabet. Beaucoup d'élèves sont dans cette situation dans une ou plusieurs matières. Le cours de maths ou d'économie devient du chinois pour vous, parce que vous n'avez pas appris certains éléments de base. Après ma seconde au lycée français de Bamako, je suis arrivé au Prétenet Militaire de la Flèche, dans la Sarthe, pour ma première. À Bamako, j'avais d'excellentes notes dans toutes les matières principales. Imaginez le choc quand j'ai eu 4 sur 20 à mon premier devoir de physique en première. J'avais des lacunes qui m'empêchaient de suivre en cours. C'était un peu la même histoire en maths, sans être aussi catastrophique. C'était vraiment désagréable de passer plusieurs heures chaque semaine totalement perdues pendant les cours, et incapable de rattraper mon retard, même en travaillant dur le soir et les week-ends. Face à cette situation, j'ai pris des cours de maths et de physique dans un centre de soutien scolaire à Paris, pendant les congés de la Toussaint. J'ai expliqué aux professeurs les lacunes que j'avais, et en deux semaines, ils ont pu me faire remonter la pente, au moins pour les fondamentaux. À mon retour au lycée, j'avais suffisamment comblé mes lacunes pour tirer profit des heures que je passais en classe. Mes résultats et mon moral se sont nettement améliorés, surtout à partir du deuxième trimestre. À mon époque, pour combler ce genre de lacunes, il fallait prendre des cours individuels ou en groupe, dans une entreprise de soutien scolaire ou avec un particulier. Aujourd'hui, YouTube est une mine d'or pour vous familiariser avec des concepts clés que vous avez loupés la première fois pour une raison ou une autre. Le site Khan Academy, K-H-A-N et Académie avec un Y, est également précieux pour suivre une session de rattrapage dans les enseignements de base, dans pratiquement toutes les matières dont vous pouvez avoir besoin. Ces ressources et d'autres ont l'avantage d'être gratuites et accessibles quand ça vous arrange et où que vous soyez. En résumé, pour faire de vrais progrès, sélectionnez une ou deux matières, pas plus, dans lesquelles vous avez perdu pied. Identifiez vos lacunes dans ces matières par rapport au contenu que les professeurs enseignent. Au besoin, faites-vous aider par les profs pour mettre un nom sur les fondamentaux que vous devez apprendre pour pouvoir suivre en cours. Enfin, faites l'effort de combler ces lacunes en dehors des heures de cours ou pendant les congés, avec du soutien scolaire ou des ressources gratuites sur internet, ou les deux. N'hésitez pas à proposer des sujets pour les prochaines vidéos dans les commentaires. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, et partagez-la avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai pourquoi beaucoup d'élèves pensent qu'ils sont nuls en maths, et comment remédier à cette croyance limitante. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501